Dans cette vidéo je vais vous apprendre comment bien paramétrer votre espace graphique ainsi qu'enregistrer un modèle de manière à gagner beaucoup plus de rapidité lorsque vous chargez vos graphiques alors pour les besoins de cette vidéo nous allons sélectionner un nouveau graphique comme par exemple celui de l'or ici et tous les graphiques s'affichent selon cette interface par défaut selon ce modèle là comme vous pouvez le voir avec un quadrillage, un fond noir et une représentation en bar charts en vert fluo donc il est absolument possible de changer à la fois les couleurs mais aussi justement les éléments que vous allez choisir d'afficher ou non sur ce graphique pour cela il vous faut faire un clic droit n'importe où sur le graphique comme ceci puis vous dirigez dans l'onglet propriété qui est le dernier onglet du menu déroulant une fois dans ce menu voilà comme vous pouvez le voir vous avez deux onglets un pour les couleurs justement pour définir les couleurs de chaque élément chaque annotation et puis un autre justement qui est l'onglet général qui vous permet d'afficher les éléments que vous voulez afficher comme par exemple ici on peut voir que la ligne ASK n'est pas présente comme vous pouvez le voir la ligne ASK c'est la ligne d'achat par défaut c'est vraiment la courbe du prix bid qui est montrée sur un graphique vous pouvez choisir de montrer la ligne ASK en cliquant justement en tiquant cette case voilà simplement on peut choisir de supprimer l'OHLC qui représente l'open high low close que vous pouvez voir ici tout en haut du graphique tout en haut à gauche et on va bien évidemment supprimer tout ce qui est gris aussi pour gagner en visuel et passer de la représentation des bougies en bar charts en chandelier japonais voilà alors cela vous donne un graphique à peu près comme ça si maintenant on veut modifier justement les couleurs il suffit de retourner dans le propriété cette fois de vous diriger dans l'onglet couleurs que voici voilà donc dans l'onglet couleurs vous pouvez absolument tout modifier on va prendre un petit exemple on va diminuer un petit peu le noir du fond comme vous pouvez le voir vous pouvez sélectionner toutes les couleurs que vous voulez voilà on va justement ensuite pour tout ce qui est barre haussière passer sur quelque chose de blanc aussi pour tout ce qui est barre baissière on va rester sur du bleu voilà je prends ces couleurs là pour les besoins de la vidéo mais vous pouvez absolument tout sélectionner pour les bougies haussières on va rester sur la même couleur que le fond tout simplement voilà et pour les bougies baissières on va rester sur du bleu en remplissage alors je tiens à préciser que tout ce qui est barre haussière et barre baissière c'est vraiment le contour d'une bougie tandis que la bougie haussière ou bougie baissière c'est vraiment le remplissage de cette même bougie tout simplement on clique sur ok et voilà on a notre graphique paramétré comme on l'entend je rappelle que la ligne rouge que vous pouvez voir et la ligne ask représente le prix ask la différence entre les deux prix que vous pouvez voir ici est constituée par le spread voilà une fois qu'on a paramétré c'est c'est son graphique comme on l'entend vous pouvez enregistrer un modèle en faisant la chose suivante clique droit n'importe où sur le graphique modèle enregistrer un modèle l'appeler par exemple black cliquez sur ok voilà votre modèle est enregistré il est enregistré de telle sorte parce que si vous ouvriez un autre graphique comme ceci il vous suffit d'appliquer le modèle au lieu de passer par tous les étapes de changement comme on a fait précédemment en faisant un clic droit modèle et cette fois-ci sélectionnez le modèle black que vous avez enregistré hop là et le graphique apparaîtra selon les caractéristiques que vous aurez définies voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile de toute façon nous restons à votre disposition si jamais vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à nous contacter nous ne serons plus que ravis de pouvoir vous aider merci à tous bon